hola que tal comment est ce tas j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo alors vous avez vous avez été vraiment nombreux à me la demander c'est ouais laurent fait nous une vidéo sur le recrutement des apprentis comment est-ce qu'on recrute un apprenti quand on est artisan on va parler de ça dans cette vidéo mais vous savez qu'il ya aussi un sujet que je m'éthique très bien c'est le recrutement des alternants puisque là au moment où je vous parle de l'autre côté de la caméra on a andreas vous le voyez pas et sd deux alternants que j'ai un en vidéo l'autre communication donc apprenti alternant même combat on va en parler dans cette vidéo avant de démarrer vous savez que c'est je fais des vidéos sponsorisées j'ai un partenaire qui est inertiel réseau d'artisans auquel j'appartiens depuis huit ans maintenant et oui le temps passe donc c'est un réseau d'artisans où je retrouve les copains et on a la possibilité ensemble tout simplement d'échanger sur les problématiques qu'on rencontre au quotidien dans nos entreprises ce réseau d'artisans est un réseau national nous sommes 2200 je crois ou quelque chose comme ça à 2200 artisans en france ça représente une grande force pour les achats donc on a mutualisé si vous voulez les volumes qu'on est capable de faire et on peut avoir des achats très importants donc pour ceux que ça intéresse c'est également un inertiel et partenaire d'EDF ce qui vous permet de proposer à vos clients des certificats d'économie d'énergie des solutions de financement et dernier point mais pas le moins important mais c'est un réseau convivial on se retrouve aussi on mange un morceau on boit l'apéro bon bref c'est l'artisanat quoi allez c'est parti pour cette vidéo aujourd'hui on va voir donc comment compléter son équipe en recrutant un apprenti ou un alternant alors recruter en apprentissage ou en alternance à présent plusieurs avantages vous contribuer à transmettre et à perpétuer votre savoir faire parce que n'oublions pas quand même que c'est une des missions de nous les entreprises artisanales transmettre ce qu'on a appris des autres vous permettez à un jeune d'accéder à un métier qu'il a choisi on nous l'impose pas et souvent par passion dès le plus jeune âge et non pas par dépit comme on l'entend trop souvent dire de la bouche des parents qui sont eux-mêmes dépités des résultats scolaires de leurs enfants alors hop ils les envoient dans le bâtiment alors petit postscriptum pour les parents arrêtez de vouloir à tout prix choisir la voie de vos enfants laissez leur le choix et non l'apprentissage n'est pas une voie pour les cancres moi j'étais un bon élève les métiers du bâtiment sont des métiers d'avenir et d'excellence voilà vous maîtrisez votre masse salariale vous bénéficiez de nombreuses aides et ben je vous détaille un peu plus loin si c'est pour les postes administratifs que vous recrutez en alternance ça peut vous aider à franchir une étape en douceur dans l'évolution de votre petite entreprise peut-être que c'est vous qui gérez l'administratif ou votre conjoint ou conjointe et que vous avez juste besoin d'une petite aide pour sortir la tête un petit peu de la paperasse alors comment faire pour recruter un apprenti ou un alternant la démarche est la même que pour le recrutement classique en fait vous postez une annonce vous en parlez autour de vous vous appelez les écoles et centres de formation avec lesquels vous avez envie de travailler et dans lesquels ben en fait vous vous reconnaissez et qui partagent vos valeurs qui ont plutôt une bonne réputation donc à vous de choisir avec une contrainte de plus le calendrier scolaire et oui ben oui ne loupez pas le coche la rentrée des apprentis et alternants se fait généralement en septembre parfois en janvier mais plutôt pour les formations dans le cadre d'une reconversion ou pour les écoles qui s'orientent plutôt vers les adultes et oui parce que on peut recruter un apprenti qui est un adulte moi j'en ai alors commencer donc vos recherches en mai juin ça c'est important après les examens de fin d'année le brevet pour les apprentis qui enchaîne juste après la troisième et le bac pour ceux qui ont choisi de se former au métier technique à la sortie du lycée ben qu'ils soient professionnels d'ailleurs ou non la plupart des écoles demandent aux jeunes de trouver leurs entreprises avant de finaliser leur inscription à l'école donc chez les couvres occitans on essaye autant que possible de proposer des stages aux futurs apprentis donc avant pour qu'on puisse l'un et l'autre confirmer qu'on est bien fait pour s'entendre voyez vous ça c'est super important c'est un très bon moyen de vérifier la motivation des jeunes et aussi de vérifier ben qu'ils se sont pas fait une fausse idée du métier ou de notre entreprise en mieux ou en moins bien d'ailleurs peu importe mais attention il sera plus facile d'organiser ces stages si vous le faites pendant l'année scolaire avant fin juin surtout qu'en troisième ils ont un stage obligatoire pendant les vacances scolaires ça devient évidemment beaucoup plus galère en tout cas si vous ne pouvez pas les recevoir en stage faites leur au minimum passer un entretien d'embauche ben comme pour n'importe lequel recrutement en fait tout simplement posez leur des questions simples et efficaces parce qu'ils aiment dans la vie pourquoi ils ont choisi ce métier est ce que c'est bien leur envie ou est ce que c'est celle de leurs parents ce pourquoi ils sont doués et ce pourquoi ils sont moins doués leur mode de fonctionnement leurs attentes et comment ils voient leur place dans l'entreprise profitez-en aussi pour leur expliquer votre métier et commencer à leur présenter l'organisation de votre entreprise pardon son rythme ses contraintes ses avantages n'oubliez pas les contraintes et surtout fait cet entretien sans les parents ça sera un bon entraînement pour tout le monde y compris pour les parents qui doivent apprendre à lâcher prise avec les gosses mais demandez quand même à les rencontrer quand vos apprentis sont très jeunes ça c'est important pour valider que vous avez bien la même vision du monde du travail et que vous avez le même discours auprès du jeune d'accord ça c'est important une fois que vous avez choisi votre apprenti ou votre alternant rapprochez vous de l'école pour la partie contractuelle généralement il s'occupe de tout ça c'est très pratique rédaction du contrat déclaration auprès de l'opco pour la prise en charge et automatiquement juste après déclaration auprès des services de l'état qui verse les aides en vigueur en 2022 les aides auxquelles vous pouvez prétendre sont nombreuses grâce au plan un jeune une solution 5000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans 8000 euros maximum pour un apprenti majeur versé mensuellement par l'asp l'agence des services et de paiement pendant toute la durée du contrat vous bénéficiez aussi d'exonération de charges donc ça c'est pas inintéressant toutes ces aides sont liées au type de contrat et à l'âge du jeune recruté n'hésitez pas à demander le détail auprès de l'école pour la personne que vous avez choisi de recruter en particulier donc là vous voyez vous voyez vraiment au cas par cas les autres démarches de déclaration restent les mêmes que pour les embauches classiques déclarations auprès des organismes sociaux rattachement à la caisse des congés payés rattachement à la pro btp enregistrement dans le registre du personnel etc etc cette année à la rentrée 2022 chez les cours occitans nous avons signé donc deux contrats d'apprentissage pour dc ap deux contrats pour une mention complémentaire en un gris peut particulièrement un contrat de professionnalisation pour un jeune qui se reconvertit au métier de couvreur il a il a vu il a 27 ans en partenariat donc nous avec les compagnons du devoir et du tour de france mais nous avons également choisi de former à d'autres métiers parce qu'une entreprise du bâtiment doit avoir d'autres compétences pour fonctionner donc on a deux assistantes de gestion une assistante comptable et deux alternants en communication et vidéo ceux dont je vous parlais au début de la vidéo et qui sont l'autre côté de cette caméra et ouais les gars ils sont là ils sont là ils sont là je sais pas ce qu'ils font mais ils sont là allez j'ai pas fait ce choix pour des raisons économiques évidemment c'est une vraie fierté pour moi de former tous ces jeunes à nos métiers quelle énergie toute cette jeunesse moi je suis je suis assez fan faut dire que notre promo 2022 elle est particulièrement au top voilà j'espère que bah oui bah oui non mais ils sont bons ils sont bons les gars oui Andréa c'est également toi que je parle oui t'es bon t'es bon allez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des copartisans qui ont envie d'en connaître davantage sur le recrutement d'un apprenti n'hésitez pas à la partager avec eux si vous avez des questions parce que j'ai pas tout abordé bah vous les mettez en commentaire et puis le petit pouce bleu quand on aime bien tout ça et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 1